Coucou Mélion, coucou Mélion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, quant à moi je me porte super et hyper bien. Mélions et Mélion, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mélions et Mélion, merci de faire un tour de partage afin que ceux ou celles qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Mélions et Mélion, merci de faire un tour de partage afin que ceux qui ne me connaissent pas pu savoir le plaisir et l'honneur de me suivre. Désolée tout à l'heure, j'ai lancé le direct mais je n'ai pas pu continuer parce que j'avais un rendez-vous d'affaires et en même temps il y avait un client devant la boutique qui attendait. Donc je dois d'abord privilégier la clientèle, privilégier le client que de privilégier le congossa. Donc Mélions et Mélion, vous saviez que je suis à Lourdes, j'étais à Lourdes, je suis rentrée, je suis allée faire un jour à Lourdes. Pourquoi je suis partie à Lourdes ? Tout simplement parce que la fois passée, je suis partie, j'ai demandé quelque chose à Dieu, il me l'a accordé. Alors c'était nécessaire pour moi de retourner à Lourdes, même si c'était seulement un jour pour lui remercier. Voilà. Mélions et Mélions, je vous demande aujourd'hui de bipper ma faux fleur de l'île et les abeilles parce qu'on m'a envoyé un extrait de son direct. Bon, c'est vrai que le direct n'était pas centré sur moi, mais lors d'un de ses directs, elle a pris, enfin, dans une parenthèse, elle s'adressait en quelque sorte à moi, à la mère des lionnes que je suis. Donc j'aimerais que vous puissiez la bipper afin qu'elle puisse comprendre ce que j'ai à dire. Donc, ma faux fleur de l'île a dit que j'ai fabriqué Ndoti Kameni. Bon, non, moi j'ai dit qu'elle n'avait plus prononcé son nom un peu parce qu'elle veut m'amener dans les clashes. Sauf que mon blog n'est pas centré sur une seule personne. J'ai tellement de dossiers, énormément de dossiers à gérer que je ne peux pas entrer dans les clashes parce que ça va restreindre ma visibilité et ça va restreindre ma portée. Donc, elle a dit ceci, elle a dit Aïcha Kamoise a fabriqué l'or Kameni. Je n'ai pas fabriqué l'or Kameni et qu'elle a dit aussi que je parlais en aparté avec l'or Kameni et que non, 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 non. On doit remettre les choses dans son contexte. Je n'étais pas amie avec l'or Kameni, je n'ai jamais fait, la seule fois que j'ai parlé avec l'or Kameni, c'était lors du direct que vous avez vu ici. Et je suis, excusez-moi, la seule fois que j'ai parlé de l'or Kameni, que j'ai parlé avec elle, pardon, c'était lors du direct qu'on a fait sur ma page. C'est la seule fois qu'elle et moi, on a parlé ensemble et après, on n'a plus jamais parlé ensemble. Dans tous les inepties qu'elle raconte, je ne me sens pas concernée. Maintenant, j'ai cru comprendre que Tata Lolo devait l'inviter dans son émission, quoi que ce soit. Tata Lolo est responsable de ses actes. Tata Lolo est responsable de ce qu'elle fait. Tata Lolo, ce n'est pas ma copine. Tata Lolo, on est appelé à se voir parce qu'on travaille pour la même compagnie qui est TapTapSEN. Donc, ce qui fait qu'on se voit régulièrement. Mais si je dis aux gens que j'ai parlé avec Tata Lolo peut-être deux fois au téléphone, les gens ne vont pas croire. Les gens vont croire que non, Tata Lolo, c'est ma copine. Non, non, ce n'est pas ma copine, elle n'a pas mon âge, voyons. Ce n'est pas... Elle n'a pas mon âge. Donc, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle est libre d'inviter ou de ne pas inviter. Elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, les chiens de fleurs de l'île sont aussi libres de me clasher. Les employés de fleurs de l'île sont aussi libres de me clasher. Je n'ai pas besoin de renforts quand je bavarde sur Facebook. Je n'ai pas besoin que X ou Y puissent venir prendre ma défense. Maintenant, Tata Compressor est venue parler parce qu'elle a des liens avec ma mère. Parce qu'ils ont leur amitié. Donc, elle ne venait pas parler pour moi. Elle venait parler, je pense, pour ma mère. Et je n'ai pas demandé un soutien. Je n'ai pas demandé un renfort. Parce que je suis moi-même capable de pouvoir gérer mon retour. Je suis sur Facebook, ça fait plus de 10 ans. Je n'ai pas besoin que quelqu'un va venir gérer mon retour. Donc, les pitbulls peuvent continuer à aboyer. Je les vois. Quand je dis que je suis la gardienne de Méta, ça veut dire que je vois tout ce qui se passe sur Méta. Donc, si je décide de ne pas répondre aux pitbulls de Fleur de Lille, c'est parce que je ne trouve pas nécessaire. Parce que pour moi, c'est tellement insignifiant que, gars, ça faisait une perte de temps de m'asseoir. Et en plus, je trouve que le clash va un peu trop loin. J'ai vu qu'une personne, dont je ne veux pas citer le nom, pour éviter que ça tire de l'eau en large, clasher la maman de Fleur de Lille. Pour moi, j'ai trouvé ça assez lâche. Parce que si tu es en conflit avec quelqu'un, tu t'attaques directement à la personne. Tu ne t'attaques pas à la maman de Fleur de Lille qui n'a pas demandé à être sur les réseaux, qui ne demande... Parce que moi, ma mère, ça ne dépend que de ma mère, par exemple. Elle aimerait que je quitte les réseaux sociaux. Mais pour rien au monde, je ne vais quitter les réseaux sociaux. Pas sur mon territoire. Je suis ici, bango, bango. Je ne reste que là. Donc, à Tata Fleur de Lille, je n'ai pas besoin... Comment ça s'appelle? Tes abeilles sont mal informées. Faut mal amener par mon amie. On n'a parlé qu'une seule fois au téléphone. Je n'ai jamais envoyé les textos. Rien du tout. Tout ce qu'elle raconte, c'est des conneries. Elle veut que j'aille en clash avec elle. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Parce que j'ai beaucoup d'autres chats à fouetter que de me mettre là tous les jours, tous les jours. Mon blog n'est pas centré sur une seule personne. Mon blog est centré sur plusieurs personnes. Donc, il y a tellement de dossiers sur la table. Je dois aller patrouiller sur les options. Donc, je vais laisser ça pour... Mais non, non. Ça, c'est des conneries pour moi. Maintenant, moi, je n'entre pas souvent dans votre truc de blogging. Parce que tout simplement, comme j'ai toujours dit ici, je ne peux pas entrer en clash avec vous les mamans. Non, là, quelqu'un m'énerve un jour. Je me lève, je prends ma caméra, je parle. Après, je sors dessus. Mais je ne serai pas là que... On va dire... Oh, Flore Delisle a dit que... L'autre a dit que... Elle comprend ça, a dit que... Machin. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis pas là-dedans. Ne m'emmenez pas là-dedans. Ne m'emmenez pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Les vieilles rombières de Paris, là, veulent m'amener dans les clashes depuis longtemps. Les vieilles mères rombières de Paris, là, elles veulent me tirer dans le clash. Parce qu'elles savent que je suis tenace. Elles savent que j'ai du repos en dents. Je suis tenace. Pour me détrôner, pour me déterrer, il faut vraiment... Il faut vraiment avoir beaucoup d'énergie. Alors, je vois que depuis un certain temps, elles veulent m'amener dans les clashes. Mais je ne fais pas dans ça. Parce que ce n'est pas ma ligne éditoriale. Tout en parlait. Donc, si je ne suis pas l'enfant de Tata Lolo, je ne suis pas le bébé de Tata Lolo, vous voulez souvent me cogner la tête avec que ce soit la seule personne qui n'est pas encore entrée dans vos jeux chez Tata Compressor. Peut-être parce qu'elle a des affinités avec ma mère, mais c'est la seule personne qui n'est pas encore entrée dans vos jeux. Tata Lolo a déjà clashé ma mère ici, là, sur les réseaux sociaux. Il a fallu que j'entrée dans le direct pour dire que Tata Lolo. Si tu as quelque chose à me dire, dis-tu à moi, parce que c'est un peu lâche. Si tu as quelque chose à me dire, dis-tu t'en prends à ma mère ou mes cousines ou mes tantes et tout, et tout, et tout. Moi, je suis Aïcha, responsable de mes actes, majeure et vaccinée. Si une personne veut m'affronter, que la personne ne veut m'affronter, moi. Que la personne n'affronte pas Kaïdoudou. Que la personne n'affronte pas ma mère ou ma grand mère. C'est très lâche. Parce que moi, ici, là, je tisse la personne directement. Moi, si j'ai envie de laver quelqu'un, je lave la personne directement et ça ne chauffe pas. J'ai vu que certaines personnes ont voulu. Certains mères ont bien, là, qui se cachent. Ceux qui sont en train d'attiser les classes sur Facebook, là, qui se cachent derrière les profils. Aïcha, un fleur de l'île a dit que, va répondre que, va, la, 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 million, c'est million, million, c'est million. Je ne fais pas dans ça. Je ne réponds pas parce que j'ai peur, hein, non. Aucune, là, de leur team, là. Je dis, toute team confondue, que ce soit les teams de l'Holomania, que ce soit les thés cassés, que ce soit les abeilles, aucune team ne me fait peur. Aucune team ne peut me faire flancher. Aucune team. Mais ils ont, la team de l'Holomania, on a menacé des mecs de ma mère, au moins 70 000 fois. Mais est-ce que ça fait en sorte que je baisse la garde ? Mais il n'y a aucune team, ici, là, qui peut me faire. Donc, avoir un peu peur. Hein ? De quoi ? Pourquoi pas, pourquoi pas dans les clashs ? On affronte qui on veut. De quoi as-tu peur ? Ma chérie, tu le prends comme tu veux. Tu peux prendre comme une peur. Tu peux prendre comme tu veux. Mais je vous ai dit, c'est ça que non. Vous voulez m'amener dans les clashs. Je n'entre pas dans les clashs. C'est poteau. Je réponds à qui je veux. J'ai dit, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que ces personnes-là me clashent ? Il y en a tous les jours, tous les jours. Ils se sont calmés, même. Il y a une qui était dans les clans des abeilles. Elle se lève le matin, elle se brossait les dents qu'avec mon nom. Je n'ai jamais répondu. Elle m'a se sentie ridicule. Il y a l'autre qui était dans les clans de l'Holomania. Il se lève le matin. Aïe, chaque amoiseau. Vu, ignoré. Il s'est calmé. Et vu que non, je ne donne pas l'heure à tout le monde. À la limite encore, je peux répondre à vos patrons. Quand je dis les patrons comme ça, c'est ce qu'on voit au devant. Mais, quand je dis que je n'entre pas dans ça, c'est parce que, je vous ai toujours dit, c'est là que je comprends ça, c'est ma. Je peux dire ma tante parce que c'est la copine à ma main. Elle m'a vu quand je venais d'arriver à Paris. Tchot, tchot, comme ça, petit, petit, comme ça. Petit, petit, comme ça. Je ne sais pas si je veux venir. Un jour, dit que je veux clasher. Non ! Mais non, arrêtez un peu. À certains moments, on apprend à se respecter. S'il y a quelque chose à dire à ta composante, demain, j'ai son numéro au téléphone, je l'appelle, je l'ai dit ça dans son téléphone propre. Ça ne va pas chauffer. Si elle veut la mettre sur Facebook avec, je ne répondrai pas. Tout simplement. Pas parce que je ne sais trop quoi. Pas parce que les teams, bon, mais les teams, là, je dis, j'ai des pistes dessus. Vous voulez, moi, je suis dans le Congo, ça, je ne suis pas dans le clash. Ce que l'Okanmeni veut faire en ce moment, c'est m'amener dans le clash. Je n'encore pas dans le clash. J'ai à dire ce que j'avais à dire. Et si je continue trop, 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 tous les jours à encherir dessus, c'est vrai que ça donne l'argent. Mais si je continue à vouloir encherir dessus, mes liens et mes liens, ça va m'amener dans le clash. Et pour moi, c'est pas un... Moi, je suis au Congo, ça, mon frère. Laissez-moi dans mon couloir. Laissez-moi dans mon couloir. Les pitbulls et les chiens et les chiens de Flore peuvent me clasher le matin. Je dis que feu vert. Si vous avez le même bite de mon père, vous mettez dehors. Si vous avez le même bite de ma mère, vous mettez dehors. Si vous avez le même pour moi, vous mettez dehors. Hein? Donc, quand vous voulez feu à volonté, je ne réponds pas aux minuscules personnes. Je prononce le nom de Flore de Lise parce que ça peut... Ça va m'attirer même deux, trois personnes. Mais je vais aller à PS, prononcer le nom de ses employés. Ça va me donner quoi? La visibilité que je n'ai pas déjà. Le nom que je n'ai pas déjà. Je suis dans mon Congo, ça. Je ne suis pas dans le clash. J'ai vu d'autres dire que... À chaque mois, tu vas nous répondre. Si je ne nous réponds pas, je vais laisser le temps d'aller patrouiller sur mes dossiers. Hein? Je vais laisser le temps d'aller patrouiller sur mon dossier pour m'asseoir tous les jours. Mais vous savez, les millions et millions, les personnes qui partent donner certaines informations, alors qu'à Méni, ce sont les vieilles maires de temps d'Aïdjo qui sont arrivées au même moment que ma mère en France, elles n'ont pas réussi. Vous comprenez, non? C'est les Bamendjou, le clan des Bamendjou, là. Donc, du coup, comme elles ont vu que ma mère et l'immeuble sont jalouse, elles vont s'asseoir, raconter, bavader. Mon frère, le fait de bavader dit que Simone est monté, Simone est descendu. Ça ne va pas construire l'immeuble que vous rêvez d'avoir. Hein? Hein? J'ai dit qu'en... Ceux qui sont en train de corriger mon français, comment vous êtes en train de corriger mon français, là. Vos enfants, si vous avez fait, vos enfants sont arrivés en France au même moment que moi. Je suis chef d'entreprise. Je paye les employés. Je suis propriétaire. Là, si je dis, je l'ai dit qu'un, je le dis qu'un. Ton enfant avait son français, elle n'est pas à la banque qu'on lui prête de l'argent. Hein? Ton enfant qui a le gros français. Moi, je me lève, je n'ai pas à la banque avec mon français approximatif, là. Je m'en vais à la banque, on me prête de l'argent propre. Sans discuter, sans dire que Madame Oetée, maintenant. Je m'en vais voir mon conseiller, maintenant. J'ai besoin de 5 ans, 100 000 euros. Mon conseiller me donne propre. Je suis crédible en France, crédible même au Cameroun. Et ça ne chauffe pas. Vos enfants qui ont fait Bac plus 60. Oui, je suis arrivée en France, j'ai fait l'école, le collège, j'ai Michelé. Vos enfants qui ont fait Bac plus 60. Je demande qu'ils peuvent aller à la banque avec leur Bac plus 60. On les prête de l'argent. Ils peuvent acheter une maison ou un terrain en France. Non. Mais moi, je peux m'élever là-même au jour d'aujourd'hui si je vais aller acheter mon terrain. Ici, en France, je m'en vais acheter. Hein? Le bien matériel, c'est secondaire. L'intellectuel, Madame, ça n'empêche pas que tu t'améliores. Bon, je ne parle pas de cas. Ton intellectuel, tu fais quoi avec? Quand tu es intelligente, tu te couches, ça te paye ton loyer. Ça te paye tes factures. Pas le bon français a fait quoi? Quand tu vois les professeurs qui sont sur les plateaux de Canal 2 et de STV, à la fin, on entend qu'on les a mis dehors. Mais le français, là, ils les a servis à quoi? Tu vois, ils sont tous les jours en train de débattre sur les chaînes télévisées au Cameroun. Ils ont le gros, gros français dans leur bouche. Après, tu entends qu'on a mis l'autre dehors. Tu entends, ils ont les docteurs, ils sont les docteurs, les docteurs. réussir dans la vie, c'est d'avoir une stabilité financière aussi. C'est aussi ça. Chacun a sa définition de la réussite. Chacun a sa définition de la réussite. Je peux dire cela que certaines rombières sont jalouses de fleurs de l'île parce qu'ils ont fait les mêmes choses. Mais elle, contrairement à eux, elle est partie à investir. Voilà son seul côté que moi, je peux regarder. Voilà son seul côté que moi, je peux regarder. Comme malgré tout ce qu'elle a fait. Elle a le sens d'aller investir où beaucoup de rombières comme le kilométrage des grumiers n'ont pas fait. Elle au moins, elle est partie construire sa maison. Voilà simplement ce que je peux imiter là-bas. Je ne peux pas l'imiter dans les clashes parce que ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple. Et une fois, j'ai dit Tata Lolo, prends ta notoriété, recommence à vendre tes habits, recommence, je ne m'intéresse pas trop à ça. Vous, vous êtes sur Facebook pour la haine. Lorsqu'on dit, Tata Lolo avait clasher ta mère, tu parles encore avec elle, elle a clasher ma mère, elle a tué ma mère. Dans la vie, il faut pardonner. Hein? Dans la vie, il faut pardonner. Parce que le pardon apaise. Le pardon libère. Vous pensez que j'ai fait ça là. Ce n'est pas qui veut, je construis mon entreprise un peu, un peu. Je n'ai pas fini, je ne suis pas les gens. Quand moi, ce but, tu as ouvert, quand moi, ce but, tu vas ouvrir, même en gros, trois ou quatre. J'avance avec mon rythme. Doucement, doucement. J'ai vu certaines personnes qui disent, quand elle est chacamoise, tu dis que tu as l'argent. Ton salon n'est même pas luxueux, ma chérie. Voilà pourquoi vous êtes dans le suivisme. Je ne suis pas les gens, j'avance avec mon rythme à moi. Ce n'est pas parce que Pierre a fait que Paul va faire. Et je vous dis, hein, et je vous dis que quand je suis heureux, je peux prendre le positif de chacun. Le reste, je ne m'attarde pas trop dessus. Une autre qu'on appelle Edmébio, elle a claché ma mère, mais si je la vois demain, je vais la saluer. Elle n'a pas tué ma mère. J'ai répondu une fois que je suis sortie dessus. Ça ne devait pas être un clash parce que, non, je ne suis pas dedans. Mais si je la vois demain, je vais la saluer. Moi, je suis un enfant très respectueuse parce qu'on me manque le respect. Elle devient sauvage parce que le respect est mutuel. Quand un élève veut se tremper dans la boue, on se trempe dans la boue. Après, je quitte. Beaucoup de personnes, et chacun de moi, c'est un enfant mal élevé, mais ma chérie, que tu viens me provoquer? Tu viens m'essayer et tu veux que je te caresse, mais tu n'es pas les noyaux pour que je te caresse, voyons. Tu me nèves, je t'applique. Voilà. Il faut qu'on fasse la différence. Hein? Moi, je ne pardonne pas tout. Tu mens sur moi. Tu parles de mes enfants et feu parents. Aucun pardon. Tata, ma fo, ma fo, you meni solange. Ma tata, le pardon, ça libère. Beaucoup de personnes disent que, tu invites le lot, ton machin avait insulté ta mère, mais tata, elle n'a pas tué ma mère. Elle a insulté ma mère, elle a sa conscience. Il n'y a que elle et sa conscience. Sa conscience, voilà, j'ai un jour que la maman de la petite fille ne m'avait rien fait. et puis, c'est elle et son Dieu. Donc, je n'ai pas à la garder dans mon cœur. Non. Je n'ai pas à faire ça parce que ça ne va pas m'aider. Le cœur qui est noir, ça ne peut pas me permettre d'évoluer. Même moi, il ne faut pas le dire qu'on parle et la maman a prononcé cela plusieurs fois pas dans le bon sens. Mais je n'ai pas de place pour la détester. Il n'y a pas de place pour la haine dans mon cœur. Je n'ai pas cette place-là. La seule personne qui ne m'a pas encore prononcé ici, c'est la seule personne. Et je pense que c'est seulement parce qu'elle m'a vue grandir. qu'elle s'est dit peut-être dans sa tête que maman, il va aller me ridiculiser avec l'enfant-là, le bébé-là. Je pense que c'est la seule chose. Et même quand j'ai l'occasion de lui dire « T'attends, sois dans l'écran, je le dis propre. » Pardonne aussi à Léa, mais je pardonne à Léa. Parlez-le, parlez-le. Pour moi, parlez-le libère. Hein ? Mieux les clashs que le Congo, ça ? Ma chérie, c'est pour ça que vous êtes dans la haine. Quand vous prenez, en quoi ça vous glorifie ? Quand vous prenez une maman, quand maman, comment elle s'appelle ? Ah, quoi là ? Si elle vous dit que je ne suis pas trop les... Ma... Bref, quand vous prenez une maman comme Flore Deligne, qui n'a jamais demandé que sa fille vienne se retrouver sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais voulu que sa fille soit dans les clashs, qui n'a pas une bonne santé, actuellement ? Vous l'apprenez, vous la diffusez, vous l'insultez, en quoi ça vous glorifie ? Une maman qui ne vous a rien fait, une maman qui ne vous a pas offensé, une maman qui ne vous a pas manqué de respect, quand vous voulez vous attaquer à sa fille, vous laissez sa fille vous attaquer à elle, en quoi ça vous glorifie ? Quand toi, tu me dis que mieux le clash, en quoi ça vous glorifie ? Le Congo, tout le monde parle du Congo, ça ? Tout le monde parle sur tout le monde. Le Congo, ça, c'est quoi ? C'est que j'ai entendu tes choses ? Maman, tu as entendu ? Ouais, est-ce que tu aussi as entendu ? Orange aussi as entendu ? Wow, 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 tu finis, tu restes tranquille. Mais moi, ce que j'appelle, ce que vous vous appelez clash, non, moi, je parle de l'okameni, est-ce que moi, je bois de l'okameni ? Notons-tu que l'okameni raconte ? Aïcha, tu clash souvent. Il ne faut pas faire la scène de jeu clash qui ? Il faut faire la différence entre droit de réponse et clash et c'est pour ça que vous êtes limité. Donnez le droit de réponse à quelqu'un, ce n'est pas un clash. Quelqu'un va te parler, je réponds. Ce que je fais, c'est un droit de réponse. Le clash est entré dans la bassesse comme vous ancrez, vous parlez des merdes, des pères, des machins, des céss, des céss, ce que tu as fait à l'okameni depuis là, c'était quoi ? A part l'okameni à qui ? L'okameni, c'était un droit de réponse, ma chérie. Cite-moi un autre nom, à part l'okameni à qui ? L'okameni, c'était un droit de réponse. C'était tout simplement pour lui montrer qu'elle ne me faisait pas peur. Hein ? L'okameni, c'était tout simplement pour lui montrer qu'elle ne me faisait pas peur. Elle ne me fait pas peur aujourd'hui, elle ne me fait pas peur demain, elle ne me fera jamais peur. C'est pour ça que je l'ai tenue tête et que j'ai répondu une, deux, trois, quatre, cinq fois. Et demain, c'est ces histoires. Hein ? Et de... Être dans la vie privée chaque jour. Mais vie privée, c'est quoi quand vous venez étaler vos vies ? Calice, quand vous venez étaler vos vies, vie privée, c'est quoi ? Ne venez pas sur les réseaux sociaux si vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Hein ? Vous m'avez vu insuter l'enfant de quelqu'un ? Vous m'avez vu ? Sauf quand vous venez m'énerver, je me dis le cul de ta mère et les trucs comme ça, là. Hein ? Verser la vie cachée, c'est quoi ? Vous n'êtes pas cohérent dans vos propos. Quand tu dis que tu verses la vie cachée, si un personnage public vient sur Facebook avec sa vie, je ne vous ai jamais demandé de ne pas parler de Tchapdh. C'est moi qui parle de Tchapdh. Si je suis sur les réseaux sociaux, si je parle des choses, vous ne devez pas aller. C'est sur le game de Facebook. Mais le game de Facebook n'est pas que vous clashez les mamans des gens, les papas des gens, les enfants des gens. Ce n'est pas ça. Hein ? Ce n'est pas ça. Je suis désolée. J'arrête d'être polie quand la personne me manque le respect. C'est là que je me mélange dans la boue pour montrer à la personne que non. Hein ? Hein ? Donc, Lolo est libre de parler avec Kameni. C'est son problème, c'est son dada. S'il veut dire parler même de moi, je n'ai rien à faire. Chacun sait ce qu'il a amené sur Facebook. Donc, vous pensez que je n'ai pas encore un... Ouais, non, si je vous dis que je n'ai pas allé avec Lolo que deux fois dans ma vie, vous allez croire que je mens. Hein ? Mais on se voit tous les jours quand il y a les réunions de... Il y a les réunions de tape-tape scène on se voit. Et c'est ainsi que je dis les gens de Facebook sont venus. Les gens de tape-ta scène sont venus, j'ai invité Tata Lolo point. Mais depuis le jour même si on s'est même dit bonjour, ce n'est pas ma copine. Ne mélangeons pas les choses. Tata Compresso parle avec ma mémé. Avec moi-même elle ne parle pas. Avec moi elle ne parle pas elle parle avec ma mère. Mais avec moi elle ne parle pas. Et je l'ai eu une fois au téléphone je dis je ne suis pas dans vos clashs je n'entrerai pas dans vos clashs donc on ne va pas me dire tu dois marcher avec X, Y ou Z je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. On ne va pas m'imposer avec qui je veux marcher. Hein ? Donc mes lions et mes lions voilà les lions et les lions venez voir la qualité des mèches venez voir la qualité des mèches parce que c'est ça qu'on appelle 100% ro-air regardez c'est ça qu'on appelle 100% ro-air du vrai cheveu humain 100% ro-air chez Camoise Beauty regardez vous-même regardez vous-même 100% ro-air ici c'est ça qu'on appelle je dis bien 100% ro-air voici ça ici comme ça disponible sur notre site du vrai cheveu pas regarder comment le cheveu regardez du vrai cheveu Camoise Beauty ne vend pas la niote niote les filles qui veulent avoir un teint éclatant foudroyant et lumineux vous vous rendez directement sur le site Camoise Beauty vous avez des différentes gammes voilà approprié tu as la taille 30 oui j'ai la taille 30 ma chérie j'ai la taille 30 attendez attendez j'entre au salon attendez j'entre au salon attendez attendez comme ça je vais profiter pour vous montrer un peu les perruques attendez je vais profiter pour vous montrer un peu les perruques voilà 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 donc vous allez voir nos différentes perruques voilà c'est du vrai c'est des cheveux la densité regardez comment la densité au rendez-vous regardez regardez vous même la mèche regardez comment la densité au rendez-vous vous voyez comment la perruque elle est dense non ce n'est pas la perruque on vous vend c'est les mains deux non regardez vous même attendez je mets comme ça regardez vous même comment la densité au rendez-vous la mèche elle est bien pleine la mèche elle est extrêmement pleine vous voyez non la densité elle au rendez-vous nos mèches ne sont pas les mèches vide 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 nos mèches ne sont pas les mèches vide vide regardez densité vous partagez les 150% de densité quand je vous donne mon prix vous criez les mèches ne sont pas vides regardez l'intérieur des mèches hein voilà on a plusieurs ça attendez je vais mettre je vais mettre ces deux si vous allez voir attendez attendez je positionne la caméra attendez je positionne la caméra faites un tous notre site internet vous allez voir les mèches disponibles je suis je suis à contre le jour je suis un peu à contre le jour attendez attendez je vais mettre quasiment mon autre mèche longue vous avez des mèches ici là comme ça là vous avez 34 34 pouces bien long regardez comment la mèche la mèche elle est même telle mais elle est trop pleine la mèche elle est trop pleine la mèche les filles qui a fait les mèches elle a beaucoup de volume là regardez la mèche elle est terriblement pleine hein la mèche elle est terriblement pleine bien pleine les filles qui adorent les mèches avec beaucoup 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 de volume la mèche elle est pleine bien pleine hein hein oui oui j'essaie 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 attendez ça voici la taille 40 les waka les waka voici la taille 40 ça là c'est pour les waka regardez ça c'est la taille 40 ça c'est pour les waka les waka dans les cheveux c'est beaucoup comme ça les camps c'est long hein ça c'est taille 40 ça c'est taille 40 bien long comme ça ça c'est pour les waka vous voyez ça bien long ça c'est une enjienne bien long ça c'est une taille 40 voilà tiens tiens ici on a on va mesurer attends tu remets je te donne au fur à mesure tu remets quand je retine ici là on a une taille ici c'est taille taille 28 290 je vous donne une fois le prix quand vous me retrouvez une box c'est pour c'est pour payer voilà voilà comme ça voilà voilà 290 bon je le prix 290 290 290 voilà ça c'est 290 290 ici ça c'est taille 30 pour celles qui adorent le blond là ça c'est taille 30 celles qui aiment le blond couleur blonde ça c'est 430 ça c'est couleur blonde pour celles qui aiment le blond voilà le wakale maboya non ça c'est pas pour les nangaboko ça c'est pas pour les nangaboko les filles qui aiment le blond là les filles qui aiment le blond les filles qui adorent le blond là hein voilà vous voyez non et c'est bien fourni hein c'est pas c'est pas les blagues c'est bien la mèche est bien fournie voilà vous voyez non attendez je replace mets mets à côté attendez je vais essayer l'autre c'est pas facile tu repeines bien bien là comme ça comme on va remercier voilà ici là on est à 370 taille 30 pouces 370 alors comment je suis magnifique avec 370 370 voilà taille 30 pouces 370 Aïcha Léa fait la fête avec ton oncle oh on revient sur Léa après pendant t'en es qu'elle cherche mon argent comme ça là je n'aime pas les distractions 370 voilà voilà comment c'est bien c'est bien c'est bien rempli hein mes mèches ne sont pas à la qualité de mèche que c'est bien bien rempli voilà voilà ici là on a 388 taille 30 taille 30 388 euros attendez je vais mettre voilà 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 Edgar je te bloque tu ne Bani Bani tu ne viens pas dans mon direct raconter les bêtises voilà voilà t'as même pas besoin du make-up tu es merci beaucoup Edith voilà regardez 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 300 388 voilà couleur bordeaux magnifique magnifique voilà on va remettre nous avons celle-ci aussi celle-ci c'est une las une las hd attendez je vais vous montrer au fur et à mesure que je vous donne les prix celle-ci par exemple c'est une las hd donne la 400 euros parce que c'est une las hd voilà vous voyez regardez la las hd je vous parle souvent de la las hd tu n'as plus besoin de regarder là tout simplement je peux simplement couper la thune au niveau de la thune c'est à Evreux 6,8 quelle rue 11,5 au 20 27,000 Evreux regardez la hd regardez la hd si je coupe seulement la thune comme ça là ça fait donc c'est je n'ai plus besoin de customiser je n'ai plus besoin je ne mets plus la colle je ne mets pas la colle regardez la hd l'avantage de la hd elle est là c'est que si je coupe ici ici là non je n'ai plus je ne mets plus la colle regardez parce que la devanture est déjà customisée je ne mets plus la colle je porte moi seulement directement s'il te plaît j'aime bien te voir avec Léa baisse ton coeur non t'inquiète t'inquiète c'est bon regardez comment elle est magnifique regardez elle est magnifique je ne vais pas dérouiller la voiture tu veux mais Léa je suis juste à côté je suis là je ne suis pas loin je ne suis pas loin comme je vais retourner tout à l'heure je ne suis pas loin voilà donc attends je vous montre le derrière vous puissiez voir vous savez comment elle est magnifique elle est là c'est nous qui avons fait les boucles de base elle est lisse mais on a fait les boucles vous voyez comment les boucles tiennent elle est jolie celle que tu as sur la tête c'est une HD renseignez-vous c'est une HD c'est une HD voilà nous sommes situés 11 russiens sauveurs 27 000 euros mais vous pouvez aussi acheter sur notre site internet www.kamoisebeauty.com vous pouvez aussi acheter directement ce site internet sur les Etats-Unis au Canada en Allemagne et puis on vous livre regarde comment c'est dosé cette mèche et moi je ne vends pas les mèches de deux paquets vous allez aller autre part vous allez demander ce même ça là on va vous vendre deux paquets moi c'est 250 ou 300 % de densité 250 ou 300 % de densité regardez par exemple cette mèche attendez regardez vous allez voir la densité de la mèche sur ma tête je donne toujours je porte la perruque et puis je donne le prix mais Liane je porte la perruque et après je donne le prix voilà regardez cette perruque regardez bon regardez d'abord la densité de la perruque regardez comment la perruque celle-ci est à 220 euros regardez la perruque comment elle est dense regardez la perruque comment elle est dense il suffit que je coupe la tulle je la customise et puis je n'ai plus besoin de mettre la colle pour celle-là qui dit oh non Aïcha moi je n'aime pas je ne peux plus les perruques avec la colle et tout vous n'êtes pas obligés vous m'appelez je vous la customise et je customise c'est vrai qu'il y a un peu en coup pour la customisation tu as une boutique au Gabon ça m'intéresse non ma boutique est située au 11 rue Saint-Sauval bientôt nous aurons une boutique au Cameroun aussi on avance petit petit doucement doucement regardez Kadhi on voit on voit comment c'est dense regardez comment la perruque elle est dense regardez regardez comment la perruque elle est dense hein je ne sais pas si vous voyez la perruque comment elle est dense le volume regardez voilà ce n'est pas la qualité de la perruque que tu portes et puis on voit le trou à l'intérieur ça c'est 220 euros la perruque elle est dense donne moi la noix la noix qui est là tu vois vraiment la perruque elle est bien dense 220 euros la personne qui n'a pas 220 euros il laisse parce que c'est la perruque les perruques de qualité qui ne souffrent de rien mes perruques sont bien chargées mes perruques sont bien dotées voilà je vous mets ça aussi tiens je vais prendre ça vous savez vous avez plusieurs modèles de boucles celle-ci elle est à 188 euros celle-ci elle a 188 euros elle est toujours 250% de densité bien chargée bien dodue bien voilà 288 euros bonso ma soeur tu es très belle avec ta nouvelle coiffure merci beaucoup ma soeur merci beaucoup regardez cette perruque regardez ici on a 300% de densité la boucle elle est là on a 300% de densité 220 euros je suis désolée je peux pas poser les perruques avec 300% de densité comme si je bandais les perruques avec 150% de densité hein c'est impossible c'est pas possible regardez comment la perruque elle est elle est elle est insolente regardez comment la perruque elle est insolente la perruque elle est insolente le volume ça se voit hein où sont les mini perruques les perruques à bas prix ok d'accord vous nous donnez le travail mais c'est pas grave on va faire descendre les perruques à bas prix attendez il y a quelqu'un qui a touché ça oui oui c'est qui ça c'est la dame elle dira venir prendre ça aujourd'hui elle va venir prendre quelle celle-là 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 oui hi et pourtant c'est en train de partir ils ont déjà pris ça non 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 mais l'autre elle a pas donné de l'argent encore mais moi j'ai peur d'abord la perruque elle a pris elle a pris l'autre là non je parle pas de l'autre là j'ai dit qu'il y a une personne qui m'a appelé là encore non ou ça là hum hum attend mais si elle a donné de tâches aujourd'hui tu fais l'autre oui 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 bien sûr bonjour 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 vous allez bien ? oui on va bien désolé on est en train de faire un direct pour présenter ah bah je suis désolé je vous en ferve non il n'y a pas de soucis vous voulez regarder les perruques c'est ça ? bah en fait je voulais venir prendre rendez-vous d'accord comme je dois voyager le mois prochain d'accord bah envoyez avec elle directement voilà d'accord ok ça marche merci je vous en prie donc millions et millions vous avez celle-ci à 270 vous voyez que je n'ai plus besoin c'est l'est frontale je n'ai plus besoin de customiser une fausse perruque de l'est frontale elle est comme ça euh une fausse perruque de l'est frontale 45 45 d'accord vous faites les ongles ou pas ? on fait les ongles vous avez commencé ? oui on a déjà commencé d'accord je peux prendre rendez-vous dès maintenant pour les deux pour la pause et pour les ongles d'accord vous voulez prendre pour prendre ? euh je voyage le 19 donc si je peux le faire bah déjà la pause la veille si je peux le faire la veille ok d'accord vous voyez donc vous voyez là celle-ci elle me va super bien elle est déjà euh tout comme c'est vous voyez j'ai tout besoin de coller hein juste refaire le devant là comme ça t'as ramené les stylos là-bas tu vas pas trouver ? faut aller dans ma voiture attends je regarde c'est combien les ongles ? euh on fait une pause américaine on fait beaucoup plus de pause américaine c'est comme avec la résine c'est ça ? non avec le gel ah avec le gel ? avec le gel c'est à 30 euros d'accord et ça tient bien ? ça tient à moins ça tient à moins ça tient à moins non ça va donc regardez celle-ci regardez la danse la mèche elle est dense il y a du volume il y a du volume c'est mon numéro ? oui vous voulez 06 qui n'ont pas de volume 44 je ne vois pas les mèches qui n'ont pas de volume qui n'ont pas de volume qui n'ont pas de volume elle a le volume 10 beaucoup de volume le nom c'est beaucoup de volume c'est maïmouna et la date ? la date ce serait pour le 18 ce serait bien 18 ouais il y a du volume on a aussi 23 j'aimerais faire les ongles en même temps j'aimerais faire les mains et les pieds aussi vous faites ? les pieds on n'a pas encore commencé ah vous n'avez pas commencé encore ? pour l'instant et ongles ouais ok donc du coup c'est bon ? oui c'est bon d'accord je vous remercie beaucoup allez bonne journée en matin ah oui ça dépend de vous comme vous voulez d'accord le 18 ça tombe si c'est au mercredi normalement à 10h à 10h normalement à 10h maintenant si vous voulez venir avant vous appelez l'après midi c'est mieux enfin si vous n'êtes pas trop occupé l'après midi pour l'instant il n'y a pas de rendez-vous au 16h non il n'y a pas le 18 il n'y a pas de rendez-vous mais c'est mieux de préciser l'heure comme ça s'il y a une autre peste le même jour on ne va pas prendre 14 c'est bon ou pas ? 14h on est d'accord si vous avez en retard juste prévenir oui je vais prendre la carte oui ou tu prends dans mon sac si tu 380 vous voyez c'est bien rempli merci beaucoup allez à bientôt merci beaucoup au revoir bien rempli bien dodu bien tout 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 quoi voilà Kadhi remets cela que j'ai oublié là après on va arranger tout cela parce que quand on dérange tu vois pourquoi avant il disait que moi je n'aime pas faire les tirets de perruques parce que tu enlèves imagine il faut que tu ranges encore là là ça va tu remets sur les têtes c'est bon mais imagine là quand c'était avant là il faut que je remets dans les cartons après pour redétacher non c'était décoranger amen quand je bénisse le commerce et le camoas et le butio amen c'est qu'il y a les liens qui sont toujours là pour prier pour moi donc je ne m'inquiète pas je ne m'inquiète pas voilà je ne suis pas moins inquiète voilà toutes les couleurs toutes les couleurs toutes les couleurs je finis ça je vais vous montrer par contre les autres je vais vous montrer de haut comme ça là vous allez me dire je vais vous donner les prix tiens Kadi tiens on va remplacer les prix il y a que le travail qui paye mais regarde ceux qui vont vous dire que ceux qui vont vous dire que il y a la magie il y a que le travail qui paye quand ils sont comme ça maman j'ai pour l'objet de purifier maman lorsque le prêtre a prié dessus là mon prêtre j'ai rencontré le prêtre il s'appelle Khaïdou Sista Khaïdou Sista j'étais en train de partir c'est que je connais un prêtre camerounais à Lourdes et maintenant je rencontre encore un autre prêtre le prêtre a dit que comment va Khaïdou je reste en train de dire comment le prêtre se connait Khaïdou Khaïdou comment va Khaïdou et son frère Khaïdou et mon père je dis que oui bah si je connais Khaïdou j'étais en train de dire Khaïdou Khaïdou sait même qu'il est Insta comme ça va Khaïdou est venu à mon travail travailler c'est ça il a tout mélangé il a mélangé les choses ici là vraiment il ne vient plus à mon travail il lui a demandé que tu as fait quoi il m'a dit que tu es au travail comme j'étais à Lourdes il m'a dit que tu es au travail le gars est venu à mon travail travailler quand on t'apprécie tu dis merci on te porte critique tu bloques c'est pas ah ma chérie vient gérer les followers merci Catalina tu as bien dit maman qu'elle vient gérer les followers à ma place regarde moi la perruque elle est belle regardez comment tu veux que je ne vende pas la gnagnote moi vous donne l'euro hé là je les montre où tu donnes comment veux que tu ne vends pas le blacata comment veux que tu vends la qualité moi quand tu sors de là on dirait que j'ai laissé l'autre paquet dans la voiture parce que là il y a deux paquets regarde un peu j'ai laissé du laisser un paquet dans la voiture pardon regarde un peu regardez vous même elle coûte combien la bordeaux la bordeaux c'est la 370 voilà regardez c'est délice hein c'est moi qui ai fait les boucles comme ça pour changer un peu mais vous voyez que ça s'adapte très vite hein vous voyez que ça s'adapte très vite c'est les boucles que vous voyez ici là attendez je vous montre attendez excusez-moi voilà voilà bon maintenant nous avons ceux là je ne sais pas si vous voyez très bien moi je vois les mini perruques voilà ici là voici les perruques à partir de 5 euros ici ce sont les perruques à partir de 5 euros voilà en haut là il n'est pas la taille pour montrer il s'est passé comme ça vous voyez tu ne fais pas les perruques courtes quelqu'un a posé la question voilà les perruques courtes non voilà les perruques courtes elles sont là les perruques courtes Kadhi essaie tu vas me donner les les 3 les 4 perruques ici là non avec la courte qui est là bas en haut je vais les montrer attendez attendez hein maman papa God a dit que ma fille tu vas rentrer ton chiffre ta femme va tripler ou c'est moi ou c'est pas moi Marie défait les nœuds a dit que ma fille ou je suis là pour intercéder pour toi auprès du Saint-Esprit ou ce n'est pas moi qui intercéde pour toi auprès du Saint-Esprit ma fille ton chiffre d'affaires va tripler au nom du Tout-Puissant je dis Amen maman Marie Amen maman Marie tous les esprits démoniaques sataniques qui sont là pour attendre ma chute c'est moi c'est moi qui c'est moi tiens tiens c'est qui ma chute tiens sur au pas là tu en dirais tu fais quoi en direct ma maman c'est les perruques on a dit que on a dit que ma copine il y a les perruques chacun est venu se chercher à mbeng non chacun est venu se chercher à mbeng elle peut chercher l'avenir de ses enfants aussi et tu sais le problème avec l'Africain c'est que l'Africain n'aime pas voir son frère évoluer si je vends les perruques quelqu'un les paules vend les perruques mais où est le problème on doit s'unir pour se partager des idées elle a sa cliente il y a des gens qui achètent chez elle qui n'achètent pas chez moi il y a des gens qui n'achèteront jamais chez moi et qui vont toujours acheter chez elle vite vers ça c'est comme ça quelqu'un va te dire que moi j'aime bien Aïcha je n'aime pas l'étoile je préfère l'acheter chez Aïcha c'est comme ça le sang c'est comme ça donc je n'ai pas dit que non parce que moi je vends ça ma copine aussi ne va pas vendre ça non pourquoi ma copine les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas bon ils sont encore les mots c'est magnifique ils sont encore les finis il est fini elle te rappelle à toute année donc meigneuse de meigneur vous avez demandé les perruques que coûte non voici les perruques que coûte moi Léa je la booste souvent dans le commerce je dis Léa il faut faire telle chose il faut faire telle ceci elle est présente elle va vous dire suffisant vous les souvenez suffisant que j'ai tiré la main de Léa que maman il y a la monétisation viens pas manger parce qu'il ne faut pas être égoïste dans la vie nous les africains c'est ça c'est ça quand tu manges quelque part tu ne veux pas mon grossier à l'autre pour qu'il puisse venir manger je suis venue j'ai la monétisation je dis que Léa elle vient je t'aide on va monétiser ta page même si tu as c'est moins des 100 000 chaque mois ce n'est pas petit c'est pour ça que j'ai tiré sa main ma copine l'étonnée je l'étonnée parce que je vends les crèmes que tu ne dois pas vendre les crèmes ma chérie il y a les mois qui vendent plus que moi et je ne vais pas être jalouse justement ma soirée dit que Seigneur Jésus de la manière que tu bénis tu bénis l'étoile bénis-moi aussi pareillement c'est tout parce que si vous n'achetez pas je ne peux pas gagner l'argent de tout le monde entier seul ou l'argent de la France seul ou l'argent de cosmétiques seul il y a en quoi que je ne vais jamais le même coucher alors que je dis que vraiment ma copine non 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 et vous allez comprendre que c'est comme ça que l'union fait la force on peut se partager les idées chacun va chercher sa clientèle si je n'ai pas il peut dire que va chez elle prendre si elle n'a pas du coup va chez Aïch à prendre et ainsi c'est comme ça que l'union fait la force mais beaucoup d'africains ne comprennent pas ça je fais des gens maintenant tu vas les perruques c'est moi qui lui as dit que ma copine vendre la part comment ça vendre les perruques donne les coûts là comment ça vendre les perruques il y en a qui vont préférer à l'acheter chez toi au lieu d'acheter chez moi pourtant je suis là depuis donc si tu ne vends pas l'argent elle n'entrera pas dans mes poches voilà si elle est à 170 si elle ne vend pas l'argent elle n'entrera pas dans mes poches chacun a sa manière de voir les choses elle met moi c'est ainsi comment je vois pour moi cette magnifique perruque vous avez demandé les poudres non c'est 150 vous avez demandé écoute voilà je vais mettre cette magnifique perruque on va voir comment ça fait voilà sur moi voilà j'ai fait mes cheveux court si je parlais sur mon show celle-là est déjà customisé donc tu n'as plus besoin de couper de faire quoi que ce soit celle-ci est customisé tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit là-dessus si je m'en choque et pas voir mon show il veut changer un peu de tête n'est-ce pas je porte ça je mets ça fait beau derrière voilà 150 tu n'as plus besoin de vous voilà donc c'est assez facile voilà voilà la mèche donne une course encore après après tu prends l'autre courte là-bas c'est cool non il y a l'autre courte là-bas derrière j'ai oublié la dernière et puis il y a celle-là il y a les courtes il y en a faites un tour sur le site internet non ça vous coûte quoi vous partez sur la catégorie perruque extension vous faites un petit tour voilà l'une des raisons qui m'a motivée aussi à couper les cheveux c'est que maman c'est facile pour moi je rentre je vais faire mon petit son je vais faire mon petit son au calme tranquillement et quand je viens à la boutique je vais faire mes directs que je vais présenter mes perruques à présent qu'il y a ses 180 viens prendre sa perruque voilà la petite là c'est la dernière et puis le reste ils vont aller regarder sur le site internet oh là-bas là le reste ils iront regarder sur le site internet voilà ça c'est la dernière jamais la personne qui a ses 100 me revient prendre sa perruque c'est beau c'est beau non ? voilà c'est magnifique voilà voilà donc je vais vous laisser faites un tour sur notre site internet www.camasbeauty.com on doit ranger parce qu'on attend l'écrivante cet après-midi donc mon médicament je vais aller prendre mon médicament attendez je vais aller je vais aller